Salut ! Comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo coiffure avec les pétines élastiques. Vous avez été plusieurs à me demander de regrouper les idées de petites coiffures que je fais. Alors, je n'ai rien inventé, j'ai vu ça sur Instagram à la base. J'essaie de vous retrouver le compte, je ne retiens pas le nom du compte que j'en ai vu quelques-uns. Donc, j'essaie de vous retrouver ça et de vous le mettre en barre d'infos. Vous verrez qu'il y en a pas mal que je pompe. Mais voilà, donc, c'est pas bien compliqué. Là, je vais devoir les enchaîner, donc je vais devoir les enlever tous. Il vous faut un peigne à queue, une brosse comme ça, tout vient de Chine, de toute façon. Des petites pinces pour sécuriser le reste de vos cheveux et bien sûr, des petits élastiques noirs, blancs, transparents ou colorés selon vos envies, vos goûts. Moi, je les adapte souvent à mon make-up. Donc là, je viens de m'en préparer pour les trier. Voilà. Alors, il y en a qui ne sont pas bien compliqués. Il y en a qui sont un peu plus longs, il y en a qui sont un peu plus chiants. Mais voilà, après, c'est suivant ce que vous voulez faire. Alors, je vais commencer par humidifier un peu mes cheveux au-dessus pour éviter que les bébés-cheveux disparaissent de trop. Et alors, le premier, le plus simple, c'est les deux petites caoïttes. Donc là, ce n'est pas bien compliqué. Vous prenez une mèche de chaque côté. Faites attention que les petits cheveux, là, il faut bien plaquer parce que sinon, si vous les mettez dans vos élastiques, ça fait mal. Donc là, je vais prendre des verts puisque j'en ai un qui est juste là. Non, attendez, parce que ce n'est pas les mêmes. Ce n'est pas tous les mêmes. Je vais prendre un bleu. Donc, je ne vais pas trop les serrer non plus parce que après, il faut que je les enlève. Donc, les petits élastiques, vous en trouvez aussi bien sur Shein que sur Aliexpress, que partout. Je vous en mets quelques-uns en barre d'infos, comme ça, vous pouvez en trouver facilement. Cela vient de chez Shein, mais j'en ai plein qui vient d'Aliexpress aussi. Donc, voilà ce que ça donne pour la première coiffure. Très simple. C'est une coiffure que vous voyez très souvent portée, que je porte depuis des années et que j'aime toujours autant. La deuxième variante. Alors, attendez, je vais me mettre. Hop. Vous refaites juste une caouette un peu plus bas. Je vais continuer avec les bleus. Je vais faire des bleus. Enfin, je vais te faire des bleus. Je vais toujours garder des bleus. Je vous kauине le mercredi. Et voilà pour les deux caouttes. Donc voilà ce que ça donne avec deux petites caouttes de chaque côté. Bien sûr, vous pouvez encore en faire une troisième si ça vous chante. Je préfère quand il y en a deux. Alors, retour aux deux petites caouttes, mais d'une manière différente. Donc là, je vais sécuriser ce côté-ci. Ici, je prends une mèche. Voilà. Ensuite, je prends une première séparation. Donc là, on fait une petite caoutte, mais plus en avant. On va prendre des rondes. Je serre et je refais une deuxième séparation. J'ajoute la première caoutte dans la deuxième. J'ai fait un peu l'arche. Et je prends la dernière mèche pour faire ma caouette. À la fin, mes cheveux s'en mêlent. Je prends un bout d'élastique là. Pareil, je rajoute la caoutte dedans. Donc c'est un petit jeu de patience, mais ça peut vous donner... Voilà, vous pouvez vous amuser à en créer plein. Et voilà pour celle-ci. C'est une de mes préférées, je pense. Alors, une que vous avez beaucoup adoré quand je vous l'ai faite, tout simplement. Donc, je prends ici une mèche au milieu que j'attache, bien sûr. C'est le but de la vidéo. Ensuite, je prends une section ici. Et je sépare la première en deux. Puis j'ajoute de ce côté-ci une moitié, et de l'autre côté, une autre moitié, bien évidemment. Donc, après, même technique que pour la coiffure précédente, on refait une troisième, une quatrième, comme vous voulez, vous en faites le temps que vous voulez. En ajoutant à chaque fois celle d'avant. Donc, c'est la même chose, sauf qu'ici, elle est au centre, à la place d'avoir deux de chaque côté. Et voilà pour celle-ci. C'est aussi une de mes préférées. J'ai vraiment très mal les bras, les jambes. Alors, il y a un peu le même genre, mais en décalé. Je ne sais pas si je vous dis n'importe quoi, mais bon, je ne sais pas, ils n'ont pas de nom, les coiffures. Voilà, c'est au feeling. Là, pour l'instant, c'est tout dès que j'ai déjà fait que vous m'avez dit que vous aimiez bien. Donc là, je prends une mèche de travers que j'attache sur le côté. Ensuite, je reprends une mèche de travers dans l'autre sens. Donc celle-là, vous pouvez très bien la laisser comme ça. On refait dans l'autre sens. Pourquoi j'ai une mèche qui s'est prise dans l'élastique, là ? C'est pas sympa, ça ? Voilà, et du coup, j'ajoute, j'ajoute la première. Et encore une fois, par ici. Pour faire la dernière couette de l'autre côté. Après, vous pouvez les regrouper en demi-queue si vous n'aimez pas le principe des deux petites couettes, mais j'adore ça, forcément, c'est ce que je fais le plus. Et voilà pour celle-ci. Je ne sais pas, j'espère que vous voyez bien. Que j'aime bien aussi. Alors, une question que j'ai faite dans le Disney Challenge Cars, ça fait un peu hippie, viking, c'est à vous de voir. Je vais vous montrer ça. Donc là, je vais prendre des violets. Voilà, ça change un peu. Je prends une séparation. Un peu plus grande, peut-être. Mais je ne vais pas la prendre de la première mèche. Je vais prendre ici. Voilà. Et je prends donc un élastique, forcément. Alors, je ne vais pas à la racine des cheveux. Je vais un peu plus bas. Je fais deux, trois tours sur l'élastique, sur le même. Pour que ça tienne, entre guillemets. Et ensuite, je croise l'élastique, mais en laissant un nicar. Donc, je le tire un peu vers le bas. Voilà. Et je refais deux, trois tours sur lui-même. Voilà. Je vais en refaire un peu plus bas. Vous voyez, ce n'est pas bien compliqué. Vous le mettez normalement. J'ai envie de dire, faire les tours normales, mais en les descendant à chaque fois. Et vous refaites un ou deux tours. Enfin, deux, trois tours plutôt, l'un sur l'autre, pour que ça tienne. Et voilà ce que ça donne. Après, vous pouvez le faire avec une tresse aussi. Après, je vais juste faire un côté. Ça m'évite d'enlever les deux côtés. Voilà. Donc, je vais faire le même principe au bout de la petite tresse pour la sécuriser. Forcément, plus vous prenez une grosse mèche, plus vous pouvez faire de tour. Voilà pour le bout. Et on peut en remettre un ici, en assimétrier avec la première mèche. Et voilà ce que ça donne pour la coupe un peu bohème, viking, hippie. Je ne sais pas trop. Mais ça donne un style tout de suite. Ça habite une coiffure, moi, je trouve. Bien sûr, il faut des colorés ou alors des blancs dans les cheveux foncés et des noirs dans les cheveux clairs. Il faut même faire combien de cochons on en est là. Alors, même principe, mais en version demi-queue. Alors, je commence avec une mèche ici devant, au centre. Donc, là, je fais trois tours. Et je serre pour essayer que ce soit le plus proche de ma racine des cheveux, ici. Et on fait le même principe. Donc, forcément, ça remonte. C'est un peu plus chiant, ici. On fait pareil de chaque côté de celle-là. Donc, là, il ne faut pas prendre les cheveux de derrière, sinon l'élastique remonte. Et ensuite, il ne vous reste plus qu'à faire une demi-queue. Bon, normalement, je le fais avec un plus gros élastique que celui-là, mais je n'en ai pas ici. Donc, je vais le faire avec un petit. Oui, je suis en train de me vautrer. Regarde, j'ai un lébra. Et voilà pour celle-là. J'aime bien aussi, ça donne un genre. Bon, je vais laisser ça comme ça, parce que... De toute façon, je n'ai plus d'idées, là. Je ne sais plus trop ce que j'avais déjà fait ou pas. Je pense que je vous ferai une deuxième édition, si je retrouve des idées, ou que j'en trouve des nouvelles, et que... Voilà. Mais... Là, j'ai perdu le fil de mes idées. Je ne sais plus à combien de coiffures on en est. Je ne sais plus lesquelles j'ai déjà fait et lesquelles j'ai pas encore fait. Donc, voilà. Donc, j'espère que ça vous aura plu, puisque vous me l'avez beaucoup demandé de regrouper mes petites idées coiffures comme ça. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, pour me montrer que ça vous a plu. À vous abonner, si je n'ai pas encore fait. Voilà. Dites-moi en commentaire laquelle vous avez préféré. Je ne sais pas combien il y en a en tout, mais voilà. Et en attendant la prochaine vidéo, moi, je vous dis bisous, bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501